Je m'appelle Angélique, je suis en apprentissage de CFA de 7 pour de la maintenance nautique et je travaille en internause d'une entreprise qui fabrique des catamarans en carbone. Ce qui m'a conduit à faire ce métier-là, c'est que j'ai beaucoup été attirée dans les métiers manuels, étant adolescente, lorsqu'on est une femme, on ne pense pas beaucoup à proposer les métiers de type, on va dire, homme. Du coup, on n'a pas l'occasion de toucher à ces types de métiers, que ce soit, ça peut être de la mécanique, ça peut être de l'élègue, de la peinture, de la menuiserie. Et je pense souvent, chez les femmes, comme moi ou d'autres femmes, on peut découvrir ça un petit peu plus tard et ensuite faire une réorientation professionnelle dans ce domaine-là pour vraiment faire ce qui nous plaît. Ce qui me plaît dans ce métier-là, déjà tout d'abord la polyvalence, déjà tout ce qui est s'enrichir, c'est-à-dire intellectuellement, et de se dire à la fin du travail, voilà, j'ai créé quelque chose, il y a un résultat à la fin, et c'est ça qui est très enrichissant. Mon quotidien au travail, ça va être intervenir en mettant en place de la plomberie, de l'électricité sur des catamarans, voilà, tout se passe très bien. Au contraire, je trouve que le fait qu'il y a moins de femmes, les hommes viennent nous aider, donc il n'y a pas de problème, tout se passe très bien. Alors après cette formation, ce qui serait mon rêve, c'est déjà, je suis dedans, parce que je fais un métier qui me plaît, donc je suis déjà dans mon rêve, parce que c'est important pour s'épanouir, que ce soit mentalement et enrichissant pour plus tard, c'est d'être dans le métier vraiment qui nous plaît, qu'on se lève le matin, on se dit, voilà, là, je fais quelque chose qui me plaît. Pour les femmes qui veulent faire la même carrière que moi, je leur conseille de le faire. C'est ce qu'elles ressentent l'envie, il faut suivre ce qu'on ressent. Parce qu'on ressent l'envie de faire tel métier, il ne faut pas se mettre de barrière en se disant, c'est pour les femmes, c'est pour ça, et vice-versa. Pour les hommes, même si c'est des métiers typiques femmes, je leur conseille de faire ce qu'ils ressentent. L'intuition est là pour ça, pour nous guider. Et faites vraiment ce que vous avez envie, n'écoutez pas les autres, entraînez-vous, faites des tests, si c'est ce qui vous plaît et que c'est bon, faites-le.